bismillahirrahmanirrahim donc dans cette vidéo je vais vous présenter le profil core et le profiteur pour savoir les problèmes au niveau du réseau interne par exemple on va supposer que nous sommes dans un réseau profibus donc nous sommes dans un réseau profibus entre un automate s300 donc le câble ici est environ tout le cas c'est 5 mètres donc nous sommes dans un automate s300 il est connecté dans le camp interne donc par un autre esclaves dans le camp interne on va prendre l'esclaves là où l'autre 200 donc là où l'autre 200 est maintenant là où il y a des entrées et sorties bien sûr maintenant on a mis ce qu'on a mis à l'entrée donc il faut qu'il y ait donc là où l'on a mis ce qu'il y a donc profiterait sur la live liste on a mis deux tomates euh deux tomates on a mis à l'adresse 3 ou l'adresse 4 donc on a mis deux équipements 1 adresse 3 ou l'adresse 4 bien sûr 3 ou le maître et il est le camp interne de l'essai 300 et 4 ou l'esclaves donc on a mis un verre donc on a mis un en plus le même temps dans le réseau interne donc par exemple on est entre le bon format et encore un verre donc les dates et on va s'appeler prochain car il y a des idées et on va s'appeler tout le temps dans le réseau interne donc les enbruns donc on est ici donc sur le paragraphe et on a mis l'aspect d'uneogiunes de le camp donc on remarque normalement environ là où je suis attendu ici le bar de l'arrière donc là où il y a des idées de l'amplitude environ 5 mètres, donc 5-6 mètres à peu près. Donc là il y a deux problèmes, je m'entends l'ambule par là. L'arrivée c'est quoi ? L'arrivée c'est, par exemple, figure l'arrivée. L'arrivée c'est une amplitude de kubi de la bâche, avec 606 volts, la haja, la quantité c'est 8 volts. L'arrivée c'est un problème, par exemple, l'équipement numéro d'aspiration c'est 11, donc l'arrivée c'est une amplitude de kubi de la bâche. Donc l'arrivée c'est une amplitude de kubi de la bâche, donc il montre que l'arrivée c'est le signe du manque, donc il manque de terminaisons, je m'entends que le terminaisons maintenant est activé, donc pour indiquer la fin de la zone maintenant. Ou il y a une rupture de ligne, donc il y a un problème avec l'équipement numéro 11. Les niveaux sont réservés en raison de réflexion, donc il y a une tension kubi de kubi de la bâche, par rapport à 5-6 volts, donc il y a une tension qui est déterminant la zone, la zone, la zone, la zone, la zone, la zone activée, ou la forme de rupture de la table. Le cas de thénée, c'est quoi le cas de thénée ? Donc il y a un exemple de souverain, dans le cas d'une impédance de bus trop faible ou de court circuit, il y a une impédance qui est envers le cas, il y a une impédance de bus trop faible, donc il y a un circuit, il y a deux fils A et B dans le R485, il y a un circuit, et il y a un fil A et B avec le ... donc il y a un fil entre A et B, bien sûr, et il y a un circuit entre la ligne B et le blindage, ou à l'axe de la ligne A et le blindage, ok ? Donc il y a un cas où il y a un circuit ou il y a une impédance faible, donc il y a une tension, il y a une tension qui est envers, il y a des problèmes 1, 10 ou 12, donc quand il y a des équipements, il y a des problèmes, ce sont des problèmes, en plus de 3 fois 1, il met l'impédance pour les cables, ou et cela, ou cela, c'est quand on ne fait pas du circuit au cas de ce encargo. Donc tout ça, c'est parti dans le paragraphe, je vais vous montrer les problèmes donc on va partir au cas de celui qui est celui qui est là, qui est celui qui est celui qui m'aient ici, c'est celui qui est bon, donc il y a un réseau qui est capable, Il y a un problème au niveau du signal interne, au niveau du soloscope, il y a un problème au niveau du réseau. Donc on va provoquer par exemple une résistance au terminal interne pour désactiver les yeux. Il y a une déformation au niveau du signal. Donc il y a un problème au niveau du signal. Un autre exemple, il y a un signal au niveau du signal. Par exemple, il y a un point de vue de l'A ou le planétage de l'A. Il y a un signal au niveau du circuit. Il y a un signal sur le chute de tension. Il y a un signal sur le chute de tension. Le chute de tension signale l'A, donc il y a un problème. Le chute de tension, il y a un impédence faible ou il y a un court circuit. Donc il y a un bout d'accélic Nice, qui ne moguin pas de leaders. Le chute de tension signale l'A à B et la la chute d'accélicité des déformes. Il ne existe plus. Donc il y a un signal Kouz Rq dans le chute de tension. Il y a un signal Kouz Rq. Le chute de tension signale l'A et le Kouz Rq dans ses basques. Il y a un signal Kouz Rq sous le chute de tension. Donc il y a un signal Kouz Rq. Il y a un signal Kouz Rq sur le chute de tension. donc il y a un circuit au niveau du signal B dans le câble donc il y a une atténuation du signal donc il y a un circuit donc il y a un problème donc il y a un atténuation du signal donc il y a un circuit ou il y a un impédance faible et il y a un signal large donc il y a un problème il y a une résistance active ou il y a une coupure ou il y a une coupure au niveau du câble donc merci pour votre attention